Le jour du relais, c'est la dernière course du programme olympique. On fait partie des favorites parce que le relais féminin français a régulièrement des médailles. C'est dans notre ADN. Le matin de la course à l'échauffement, je dis à mon entraîneur, franchement, je suis dans le dur. Ça va pas, quoi. Et il me dit, mais si, ça va faire. Et donc, je me dis, oui, je vais serrer la vis. J'étais première relayeuse, donc je vais sur la ligne de départ. Je pense que j'étais blanche comme un linge. Et en fait, pourquoi j'étais première relayeuse ? Parce que j'avais les qualités de prendre un bon départ, de me faufiler, de faire des bons tirs sous pression. Sauf que là, coup de pistolet, je pars. Normalement, j'arrive facilement à me mettre devant. Et là, en fait, c'est comme dans un mauvais rêve. Je me vois un peu de haut et je vois que je suis au taquet, mais qu'en fait, je suis derrière. Et donc, je subis tout ce premier tour. J'arrive au pas de tir. Je lâche mes cinq ballons. Je les mets et je sors du pas de tir. Et là, en fait, il y a une grosse bosse. C'est la difficulté de cette piste de 2 kilomètres. Et là, dans la bosse, en fait, je m'effondre. Je suis évacue en civière. Je crois pas avoir fait de perte de connaissance. Voilà, je suis dans la civière. Et là, en fait, il y a mes copines qui attendent dans l'air d'échauffement pour partir, sauf qu'elles partiront jamais.